Ce sont au total 30 000 militants du Rassemblement des Républicains sur 8 000 attendus qui ont pris d'assaut le Palais des Sports de Trècheville pour ce quatrième congrès extraordinaire du parti. Un congrès placé sous le thème le RDR mobilisé pour un RHDP unifié. A travers ce thème, la formation politique exprime sa ferme volonté d'évoluer désormais avec le RHDP parti unifié. Au cours de ce grand rassemblement, les responsables du parti au pouvoir ont mis en évidence les avantages découlants de cette initiative. A partir d'aujourd'hui, nous pouvons considérer que le RDR est résolument engagé dans le projet du parti unifié. Une phase transitoire va s'ouvrir après que chaque parti ait validé ses textes. Et au bout de cette phase transitoire, dont la durée avoisinera un an, l'acte constitutif du parti unifié à travers un congrès unitaire sera organisé. Dans son discours de clôture, le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, est revenu sur la question de l'alternance en 2020. Une question qui fait débat depuis quelques temps au sein des partis membres du RHDP. Le porte-parole du RDR décrypte cette intervention en quelques mots. Toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP à travers les mécanismes qui seront arrêtés de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Ce quatrième congrès extraordinaire intervient après l'accord politique portant création du parti unifié RHDP, signé le 10 avril dernier par les différents présidents des partis membres du Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !